Le test à l'acide est l'un des tests basiques utilisés pour identifier les minéraux ou certaines roches. C'est un test destructif, ce qui signifie qu'il va altérer votre échantillon. Pour faire le test, vous avez besoin d'un peu d'acide chlorhydrique dilué, que vous allez verser avec parcimonie sur l'échantillon à tester, tout en prenant toutes les précautions nécessaires. En effet, l'HCL est un produit dangereux. On en trouve normalement dans tous les labos, mais vous pouvez également en acheter assez facilement en magasins de bricolage ou même dans certains supermarchés. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un acide faible, comme du vinaigre, même si la réaction sera beaucoup moins spectaculaire. On voit tout de suite quelques infos utiles concernant ce fameux test. Je teste un minéral. Si j'ai une effervescence à l'HCL, alors c'est de la calcite. Oui, et la réaction à l'HCL de la calcite est forte, autant à froid qu'à chaud. Mais l'HCL n'agit pas que sur ce seul minéral. En réalité, ce sont les minéraux carbonatés qui sont concernés, et la calcite en fait partie, comme on peut le voir dans le tableau. La réaction à l'acide est variable selon les minéraux, et parfois elle a lieu seulement à chaud. Dans tous les cas, elle provoque la libération d'un gaz, le CO2, suivant cette réaction chimique, ici pour la calcite, et juste en dessous pour la sidérite, un autre minéral carbonaté. Bien sûr, la calcite étant un minéral très courant, une réaction positive et vigoureuse à l'HCL est un fort indice de sa présence, qu'il faudra malgré tout confirmer avec d'autres tests comme la dureté, la trace ou le clivage. Si j'ai une effervescence, alors c'est du calcaire. C'est possible, mais pas certain. Le calcaire étant composé en majorité de calcites, la réaction à l'HCL est bien marquée. Mais de nombreux types de roches, sédimentaires ou non, peuvent également contenir des minéraux carbonatés et donc présenter une effervescence. On voit ici des marnes, mais aussi un conglomérat à matrice carbonatée. Tous réagissent de façon significative avec l'HCL. Certaines roches métamorphiques, comme le marbre, ou magmatiques, comme les carbonatites, peuvent aussi réagir fortement. Le test à l'HCL permet de différencier les calcaires et les dolomies. C'est vrai, comme on a pu le voir à l'instant dans le tableau, la réaction à l'HCL pour les différents minéraux carbonatés n'est pas équivalente. Parfois elle est forte, comme pour la calcite, et parfois elle est faible ou n'a lieu qu'à chaud, comme pour la dolomite. La dolomite, roche majoritairement composée de dolomite, présentera donc une réaction à l'HCL très limitée, ou seulement visible à chaud. On voit ainsi à l'image deux échantillons, qui à première vue semblent très proches. Si on fait le test, on peut se rendre compte que celui de gauche est marqué par une forte effervescence. Il s'agit d'un calcaire marneux. Aucune réaction en revanche visible à droite, il s'agit bien d'une dolomie. Attention, il existe bien une réaction, mais celle-ci est tellement faible qu'elle passe souvent inaperçue. L'observation avec une loupe permet cependant d'observer un léger dégagement gazeux. Je peux faire le test à l'HCL chez moi, dans l'évier de ma cuisine. Et non, il vaut mieux éviter si vous tenez à votre évier ou à votre robinetterie. Tout simplement parce que l'HCL réagit aussi avec les métaux, par exemple avec l'aluminium ou avec tous les autres éléments métalliques. La réaction avec l'acide entraîne également le dégagement d'un gaz, ici du dihydrogène, selon la réaction suivante. Autre précaution nécessaire, évitez également de faire le test sur votre plan de travail, si celui-ci est en marbre, ou sur certaines dalles de sol qui peuvent aussi réagir à l'acide. Le test à l'acide est un test basique nécessaire à l'identification des minéraux carbonatés, et notamment de la calcite. Pour les roches, une réaction positive n'indique pas nécessairement la présence de calcaire. D'autres types de roches peuvent aussi réagir. Ce test est destructif, et des précautions d'usage doivent toujours être prises quand vous souhaitez utiliser de l'acide. Enfin gardez à l'esprit que l'identification formelle des minéraux est toujours basée sur plusieurs tests. Un seul ne suffit pas. Le test à l'un de 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 d' Deviants de la Céadar Le test à l'un de de d'une de d'une des d'une de dure de d'une dure d'une dure dure d'une peut-être. Les commentaires sont encore plus sur laundi... Merci.